Bonjour Hélène. Bonjour. Depuis quand existe l'US Nafarroa ? Alors l'US Nafarroa en bal, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est initialement, c'était l'US Baïgoury, donc c'est une association qui est née sur le canton de Saint-Etienne de Baïgoury qui a été créée par des filles qui voulaient proposer un sport collectif féminin sur le canton de Baïgoury et depuis 2008 à peu près, cette association s'appelle l'US Nafarroa en bal parce qu'on propose aux filles des cantons de Baïgoury et de Garassi de pratiquer le handball. Vous êtes combien de nombre de licenciés ? Alors on est actuellement plus de 200 licenciés avec un nombre de plus en plus important d'équipes engagées en championnat et les jeunes filles ont à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à pas d'âge pour les plus âgés. Donc on sait que c'est toi la présidente et puis tu joues aussi et puis aussi vous avez l'occasion de jouer à haut niveau, vous êtes montée à Paris, à Bercy, donc est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, donc nous depuis plusieurs années on a des résultats sportifs qui s'améliorent d'année en année. En 2012 on a atteint la finale de la Coupe de France départementale à Paris-Bercy. On a perdu cette finale mais du coup ça nous a permis, ça nous a apporté une expérience enrichissante et en 2015 on a de nouveau atteint la finale de la Coupe de France départementale et donc on a gagné cette finale et donc on est championne en titre sur 2015 et depuis on évolue au niveau régional et sur ce niveau on est classé actuellement seconde du championnat sur 12 équipes sur le niveau région Aquitaine. D'accord, est-ce que tu peux me dire que c'était contre qui la finale que vous avez gagnée ? C'est pas grave, on passe à une autre question, parce que si tu te rappelles pas avec l'émotion mais est-ce que c'est une bonne occasion, c'était un bon souvenir de voir est-ce que vous avez vu des grands joueurs qui jouaient au niveau international ? Est-ce que vous pouvez m'en parler si vous avez côtoyé ? Oui, 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 c'était une expérience très enrichissante donc nous on a joué le matin, voilà notre finale qu'on a gagnée et ensuite il y avait sur toute la journée et sur tout le week-end des équipes jusqu'au plus haut niveau qui ont joué donc on a pu voir en effet des hommes et des femmes qui jouent en équipe nationale, en équipe de France voilà on a pu les côtoyer et ça a été très très intéressant et on a assisté à de beaux matchs de haut niveau D'accord, on s'est aussi dans une grande ville, c'est un petit village que bien que vous avez fait avancer l'Anneval et puis on a vu encore en ce moment avec l'équipe des experts qui vient d'être championne du monde est-ce que vous êtes content ? Est-ce qu'il y a eu des progressions ici ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pu leur licence en cours de la saison ? Alors nous c'est les deux finales à Paris-Bercy qui nous ont permis de beaucoup beaucoup parler de l'US-Nafaro Handball et pour le coup le Handball au niveau national on en parle aussi de plus en plus avec des résultats quand même sportifs très très importants donc du coup nous ça génère, c'est un ensemble de choses voilà qui génère un engouement de plus en plus important autour du Hand autour du Hand féminin aussi parce que c'est un des seuls sports collectifs féminins sur les cantons de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Baïgory c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et pour le coup on sent que notre nombre de licenciats a augmenté aussi compte tenu et de nos résultats sportifs mais aussi de la place que tient le Handball dans le sport en général D'accord, pour finir est-ce qu'on sait que tu tiens le pays basque, tu tiens la langue basque est-ce que pour finir tu peux parler en basque un peu et puis pour dire au revoir aux auditeurs ? Oui, merci beaucoup, merci beaucoup Merci 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 Merci